Bonsoir tout le monde, ce soir je voulais vous parler de, pas de protection de données, mais surtout de sauvegarde de données. Parce que je me suis fait rappeler à l'ordre par mes machines parce que il y a à peu près une semaine, j'ai eu un bris d'équipement pendant un transfert vidéo et puis ça a endommagé les données sur un des disques durs, au point où je ne peux plus lire ce qu'il y a dessus. Je ne sais pas si, parce que de la façon que c'est arrivé, je ne sais pas si c'est une mise à jour que j'ai fait sur le système ou si c'est un problème avec un des équipements, je vais vous montrer ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que mes deux disques durs, ces deux équipements là qui sont les consoles audio, ce module d'acquisition vidéo, c'est tout branché sur le circuit FireWire. Comme je vous disais, j'ai plusieurs adresses de disponibles, donc je peux tout faire ça en chaîne. Et j'ai cet équipement là qui cause problème, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Quand j'ai fait, et à cause de ça, en plein transfert de données, j'ai encore mis une minute de travail, ce n'est pas grave. À cause de ça, en plein transfert de données, l'équipement s'est mis à clignoter et puis iMovie n'était plus capable de faire le rendu sur un certain vidéo que je faisais. Ça, c'est quand j'ai fait la vidéo, entre autres, c'est quand j'ai fait la vidéo d'Halloween. Ok. Après ça, dans la même semaine, je vais vous montrer encore, j'ai transféré mon, là, je suis en train de copier des données parce qu'il m'en reste encore à copier, j'ai transféré mon système au dernier système à port. Donc, c'est peut-être tout ça qui a causé des problèmes et que je suis en train de résoudre. Mon problème, c'est que si on voit ici, j'ai les copies de données qui sont en train de se faire, là, du serveur ici. Mon problème, mon problème présentement, c'est que dans à peu près la moitié des vidéos qui étaient stockées sur les disques durs externes de la machine, je ne peux plus les lire. Il y a un problème, là. Et j'ai quand même travaillé à faire de la restauration de disques, à regarder, à faire des réparations et ça ne fonctionne pas. pendant que je transférais, et je vais vous montrer d'autres choses. J'ai ce beau petit appareil ici. On voit les disques durs travailler parce que je suis en train de transférer des données. C'est un vieux E-Mac, le Educational Mac, qui est sorti en 2005, 2004, 2005, 2006, que ça s'est fait pendant trois ans. Lui, il gère quatre disques durs. J'ai trois de mes boîtiers accommodateurs qui sont dessus, puis le noir, c'est un boîtier USB, ça, qui est pour les archives profondes. Alors, tout ce qu'il y a sur mes disques durs sur l'autre bureau sont stockés ici dans une autre partie de la maison qui est un peu plus sécurisée. Et puis, c'est un miroir de tout ce qu'il y a sur mes disques durs dans toute la maison. Et quand je parlais de données de sauvegarde, c'est extrêmement important parce que si j'avais pas eu le serveur avec la sauvegarde dedans, j'aurais pas pu récupérer mes données que j'ai sur le disque dur, sur mes disques durs externes, sur mes disques durs de travail. C'est assez embêtant, c'est des choses qui arrivent, ça faisait, ça devait faire au moins une dizaine d'années que ça ne m'était pas arrivé de corrompre des données sur un appareil. Je comprends pas comment ça s'est produit. Il est possible aussi que le nouveau système ait fait des problèmes parce que de plus en plus, Apple s'en va vers le 64 bits, puis tout ce qui n'est pas 64 bits est de moins en moins compatible. Donc, c'est que, donc, ce que je fais, ce que je fais, c'est que j'ai retransféré les données, j'ai retransféré les données du serveur dans les disques durs sur le bureau. Et puis, pendant que je les transférais, il y a certaines données qui sont redevenues lisibles. Je sais pas pourquoi. Ça va être à fouiller, puis mes connaissances informatiques sont, qui ont déjà été très à jour, sont aujourd'hui plus limitées parce que je ne suis plus bêtement qu'un utilisateur. Je ne comprends pas que les gens n'ont pas des systèmes de protection de données surtout. Pour ce soir, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas dupliquer vos données pour avoir des copies de sauvegarde. Parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, on a comme un des mortels, il y a le cloud, Apple ont son cloud, Google ont son cloud, Microsoft ont leur cloud, il y a les clouds. Et puis, pour vos photos, vos petites affaires, puis avec les clouds, ce qui est le fun, c'est que, peu importe où vous êtes dans le monde, si vous avez le code d'accès à un ordinateur, vous êtes capable d'accéder à vos données. Tu sais, si tu vas en Europe, voir des amis, ah, j'ai des belles photos à te montrer, tu te envoies sur le cloud, tu ramasses tes affaires, regarde, 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 regarde mes souvenirs. Moi, je ne peux pas vraiment faire ça parce que les documents sont vraiment trop immenses. C'est ça le problème quand tu fais de la vidéo, mais ça prend un système de sauvegarde. Alors, maintenant, mes données, mes données sont, j'ai, j'ai retransféré les données du serveur à mon ordinateur, à mon ordinateur de travail, parce que ça arrive souvent que je vais chercher des petits bouts de vidéos, des petites choses dans mes anciennes vidéos, donc c'est le fun de les avoir tout près de moi. Et puis, ben, c'est d'avoir, puis, c'est comme je vous dis, si je n'avais pas eu le système de sauvegarde que j'ai là, eh bien, je n'aurais pas pu, je n'aurais pas pu retrouver mes données. Donc, mes vidéos sont sur YouTube en ultra-compressé. Si je les télécharge, elles ne sont pas aussi belles que les originales. Et si je perds mes originales sur les disques durs du bureau, je peux les retrouver parce que je les ai sur un serveur externe qui est sécurisé, qui plaît un peu plus sécurisé. Et puis, c'est ça, donc je ne perds rien. Alors, c'est ça, quand vous faites, quand il y a des changements d'équipement, comme moi, le système est rendu assez immense parce qu'il y a plusieurs postes de travail dessus. Quand on fait des changements sur les postes de travail, sur les serveurs, c'est extrêmement important d'avoir des copies de données. Ah, puis, c'est ça que je voulais vous dire. Les clés USB 64 Go, ça coûte pas tellement cher. Il n'y a rien de plus simple que si vous n'aimez pas aller sur le cloud, achetez des clés USB 64 Go, mettez ça dans l'ordinateur, transférez le dossier photo sur la clé, puis envoyez la clé à le siroir. Ça vous fera des belles données toujours disponibles. Vos photos seront toujours disponibles. Parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui laissent les données dans l'appareil photo, qui laissent les données dans les disques durs de l'ordinateur. Et puis, s'il arrive un problème, alors s'il y a un pépin, eh bien, tout est perdu. Alors, faites des sauvegardes. Eh bien, c'était ça pour aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé la petite mise en garde, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, envoyez-moi des commentaires, et puis, eh bien, c'est ça. À la prochaine! Ha, ha, ha! Salut! Musique